Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mes chers collègues, Le projet de loi dont nous démarrons aujourd'hui l'examen en séance publique devrait nous conduire à avoir des débats riches et respectueux, à l'image de ce qu'ils ont pu être en commission. En effet, sur les différents thèmes qui seront abordés, chaque député ici présent peut avoir sa propre lecture des enjeux sociétaux soulevés par ce texte, mais nul ne saurait être dans l'affirmation d'une vérité absolue. Ainsi, à la suite des états généraux de la bioéthique, de nos diverses lectures et échanges sur ces sujets, des séminaires proposés par le gouvernement, des nombreuses auditions et du travail de la Commission, au fur et à mesure des différentes questions soulevées, nous avons pu être confortés dans nos opinions premières sur certains sujets, revoir nos points de vue sur d'autres, ou encore appréhender des questions sur des points particuliers qui ne nous avaient pas apparu de nature à soulever de grands débats à la lecture du projet de loi. Concernant le titre 1, visant à élargir l'accès aux technologies disponibles en matière de procréation, nous saluons le réel travail de co-construction entre le gouvernement et les députés. Le projet de loi qui nous a été soumis apportait en effet des réponses peu satisfaisantes sur de nombreux sujets et les questions soulevées par les députés ont permis aux rapporteurs de travailler avec le gouvernement à des propositions plus cohérentes et plus intelligibles. Ainsi, concernant l'extension de l'AMP à toutes les femmes, une des craintes qui s'exprimait était celle d'une pénurie de gamètes, d'autant que la levée de l'anonymat à la majorité des enfants nés de dons peut dissuader au moins temporairement les donneurs. Sur ce point, le calendrier de mise en œuvre communiqué en audition par le gouvernement prévoit de permettre l'utilisation actuelle du stock dans les conditions actuelles d'anonymat de manière transitoire avant d'intégrer les dons futurs dans une base de recueil des consentements qui aura été solidement constituée. Ce décalage dans le temps ne contreviendra pas toutefois aux droits faits aux enfants d'accéder à leurs origines, à leur majorité. La loi n'étant toutefois pas rétroactive, contrairement aux dons nouveaux qui s'effectueront uniquement sur la base du consentement du possible accès aux informations non identifiantes des donneurs à la majorité de la personne des dindons, le consentement du donneur dans le cas des dons antérieurs à la loi sera recherché lors de la demande d'accès des majeurs par une commission d'accès aux données nouvellement créée. La levée de l'anonymat à la majorité ne contrevient pas par ailleurs nullement au nécessaire anonymat du don qui ne peut ainsi donner lieu à aucune contrepartie et qui est encadrée de telle manière qu'il est un tout recours visant à l'établissement d'une filiation. Les échanges sur cette question nous ont conduit par ailleurs à rejeter en commission la possibilité du don dirigé. Au-delà des réserves que ces dons amènent sur le risque de contrepartie financière, la présence d'un donneur connu dans le cercle rapproché de l'enfant pourrait conduire à fragiliser la construction de sa relation avec son ou ses parents ayant eu recours à un don pour édifier leur famille. La situation particulière du don de vos sites au sein d'un couple de femmes ne paraît pas amener les mêmes objections et il serait intéressant que notre Assemblée s'attache à examiner cette situation en la distanciant quelque peu d'une pratique plus large du don dirigé. Concernant la conservation vocitaire, les conditions de cette conservation devront bien évidemment encadrer cette disposition pour que le recours à l'autoconservation ne s'effectue que dans les situations où elle représente un réel intérêt. Cette possibilité ne doit en aucun cas nous dispenser d'apporter une bonne information aux jeunes générations afin qu'elles connaissent et préservent leurs capacités reproductives autrement qu'artificiellement. Les débats que nous avons vus en commission nous ont amené par ailleurs à nous interroger sur la poursuite post-mortem d'un projet parental engagé par AMP. En dehors des conditions psychologiques qu'il nous faut bien évidemment prendre en compte, le débat apparaît en tout cas pleinement légitime dans le cadre de l'extension de la possibilité de recours à l'AMP aux femmes seules, mais il apparaît également compliqué au regard de l'établissement de la filiation. Aussi, sur ce point, comme sur bien d'autres, les opinions pourront se croiser et certains points de but très opposés sur d'autres questions pourront s'accorder sur ce sujet quand bien même leurs arguments en faveur ou en défaveur de la poursuite d'une AMP seraient différents. L'extension de l'AMP à toutes les femmes a par ailleurs ouvert largement le débat sur le mode d'établissement de la filiation. La proposition initiale du gouvernement d'un mode d'établissement de la filiation distinct pour les couples de femmes n'avait pas trouvé beaucoup de soutien auprès des différents acteurs auditionnés car elle apparaissait comme stigmatisante. L'amendement adopté en commission prévoit que pour les couples de femmes une reconnaissance anticipée de l'enfant soit effectuée devant notaire en même temps que le consentement à l'AMP sur un modèle identique à ce qui est pratiqué pour les couples hétérosexuels non mariés devant l'officier d'état civil. Cette démarche simple permettrait ensuite d'effectuer la déclaration de naissance de manière identique pour tous les couples en portant seulement la reconnaissance anticipée sur l'acte de naissance. D'aucuns pourraient trouver que nous pourrions aller vers davantage de simplicité en permettant aux couples de femmes mariées de faire établir l'acte de naissance directement dans les mêmes conditions que pour les couples hétérosexuels mariés. Mais dans l'état actuel de notre droit basé sur la vraisemblance biologique une telle disposition ne serait pas protectrice pour la mère qui n'accouche pas. La proposition qui nous est soumise aujourd'hui sur ce point paraît donc très satisfaisante au regard de l'extension de l'accès à l'AMP pour toutes les femmes car elle est simple et cohérente sans remise en question du droit actuel. Toute réforme approfondie de notre code civil ne pouvant se concevoir que dans le cadre d'un projet de loi spécifique nécessitant un examen sur le temps long. Mon groupe formulera d'autres observations et propositions sur les autres types de ce projet de loi qui seront détaillés tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, la sérénité des travaux en commission a permis d'aboutir à des évolutions importantes. Si les opinions peuvent parfois être multiples sur la levée de l'anonymat des donneurs, sur l'AMP, sur la recherche entre autres, le groupe du mouvement démocrate et apparenté entend bien que cette sérénité se perpétue dans les débats qui s'ouvrent en séance pour que sur chacun des articles nous puissions faire la loi de manière éclairée et en bonne intelligence ce pour quoi nous avons été élus. Je vous remercie. Merci. Merci.